Bonne année tout le monde ! J'espère que vous allez bien et on va se retrouver pour un petit récapitulatif vite fait de mon année 2017 et aussi de ce que je prévois pour la chaîne au cours de cette année 2018. Il s'est passé quelques petites choses qui sont assez extraordinaires. Première chose, vous le voyez déjà, j'ai lancé donc ma chaîne YouTube et c'est quelque chose auquel je réfléchissais depuis très longtemps et je n'osais pas me lancer pour différentes raisons etc. Et c'est grâce à Citron Trotter, donc merci à toi si je l'ai osé puisque c'était la condition en fait pour qu'on fasse un swap ensemble, c'était que je l'ouvre en vidéo. Donc c'est pour ça que c'est la première vidéo de ma chaîne en fait. Et du coup on en vient au remerciement suivant, merci de me suivre dans cette nouvelle aventure. C'est génial parce que je vois tous vos retours, j'essaye de répondre à tous les commentaires et pour l'instant j'y arrive. Donc comment ? Donc ouais vraiment, vraiment merci pour tout ça parce que ça me fait super plaisir de voir que ce que je fais vous plaît. Même si évidemment c'est encore un peu balbutiant à certains moments, j'essaye de diversifier au fur et à mesure et c'est quelque chose aussi que j'ai envie de faire de plus en plus en fait sur la chaîne au cours de l'année 2018. Donc là par exemple à la fin de l'année j'ai fait mon premier vlog, j'ai fait mon premier DIY. Donc voilà, un énorme merci à vous d'être là, de me soutenir et de me suivre dans cette aventure. J'espère que ça continuera encore longtemps. A côté de ma chaîne YouTube j'ai aussi lancé ma boutique Etsy, qui se lance tout doucement à son rythme mais je préfère faire les choses au fur et à mesure que de vouloir aller trop vite. Parce que c'est souvent mon problème en fait. En gros pour moi 2017, ça a été vraiment pour moi l'année où j'ai décidé de me lancer, d'oser faire certaines choses. Donc la chaîne YouTube par exemple, comme je vous le disais, ça faisait longtemps que j'y réfléchissais et que j'osais pas parce que je me disais que j'avais rien d'intéressant à raconter, parce que je me disais qu'il y avait déjà plein de gens etc. Et en fait au bout d'un moment je me suis dit mais dans ces cas là, enfin pourquoi pas quoi. Enfin si je veux dire, oui ce que je fais peut plaire à des gens quoi, il n'y a pas de raison. Après ça peut aussi ne pas plaire, je ne dis pas que ça doit plaire à tout le monde non plus. Donc merci de très simplement de me suivre encore une fois dans cette aventure. J'espère que vous allez continuer à soutenir la chaîne etc. Et à être aussi présents que vous l'êtes. Ça me fait toujours super plaisir de voir vos retours etc. Je reconnais les pseudos et tout, ça me fait trop rire. J'aimerais donc me trouver vraiment un rythme de publication fixe parce que je sais que là j'ai tendance à publier genre deux vidéos d'un coup et puis ensuite à ne rien faire pendant un mois voire plus. Donc j'aimerais vraiment réussir à me trouver un rythme de publication qui soit en accord avec ma vie du coup professionnelle parce que bah évidemment je ne fais pas que ça. Allez, soyons fous. Disons que je voudrais faire au moins une vidéo par mois. Croisons les doigts. J'aimerais aussi diversifier le contenu. C'est à dire que pour l'instant j'ai surtout voulu me faire la main en fait à essayer d'apprivoiser un peu mon logiciel de montage etc. Et maintenant j'aimerais aussi vous proposer des choses un peu plus... J'aimerais faire aussi des vidéos un peu de conseils décalés par exemple ou alors faire plus de DIY aussi notamment parce que ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. J'aimerais aussi donc m'améliorer en montage pour essayer de faire des choses un peu plus travaillées encore, plus élégantes, enfin bref tout ça tout ça. Et aussi il y a un truc qui est notamment la raison pour laquelle je ne poste pas assez, c'est que je me prends beaucoup trop la tête. En fait j'ai deux pages avec des idées vidéo, de vidéos pour Youtube et je ne les ai pas encore faites parce que je me dis que je ne suis pas encore assez prête etc. Et en fait c'est idiot comme excuse donc il faut que je me maintienne cet objectif de une vidéo par mois, voire plus si possible. Mais il faut surtout en fait que je travaille sur ma régularité puisque c'est ça qui pêche le plus sur la chaîne. En bref, mes résolutions, publier plus, trouver un rythme de publication, diversifier le contenu, m'améliorer en montage et aussi moins me prendre la tête. Sans pour autant bâcler ce que je fais. C'est maintenant la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos résolutions de 2018 si vous en prenez. et puis en attendant la prochaine vidéo qui sortira très 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 bientôt, ça je vous l'assure. Je vous fais d'énormes bisous.